Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe Financier. Je suis de retour pour la revue de la semaine se terminant le 15 mars 2024. Donc on va commencer avec un survol des marchés cette semaine à la fermeture de jeudi. Négatif pour les obligations, on a eu des surprises à la hausse du côté de l'inflation du côté américain cette semaine. C'est venu pousser les taux d'intérêt à la hausse, surtout jeudi on a vu une hausse de 10 points de base, des taux 10 ans, 30 ans, tant au Canada que du côté américain. Donc c'est venu peser sur les marchés depuis le début de l'année, on est encore en territoire négatif. Du côté de la bourse, c'est un peu plus positif, on voit qu'il y a quand même de l'attrait pour le risque dans cet environnement-ci. Donc la bourse à la hausse, pétrole à la hausse cette semaine, rendu à 81$ sur le WTI. Dollar canadien, euro plus fort comparativement au dollar américain. Le prix de l'art qui est très bien fait dans le mois, on a une petite pause, un recul de 0,77% sur la semaine. Donc les sujets de la semaine, comme je vous le disais, on a eu des surprises économiques, c'est quand même assez important pour l'histoire de fonds. Je vous dirais que cette année, les marchés anticipent des coupures de taux d'intérêt du côté des banques centrales, surtout de la Réserve fédérale, on va focusser plus sur la Fed aujourd'hui. La coupure commencera à partir de juin, mais là on voit qu'on commence à, ce matin, on commence à voir que la première coupure anticipée commence à se déplacer vers le mois de juillet. Donc on continue de pousser plus loin. N'oubliez pas, en début d'année, il y avait des coupures attendues à partir du mois de mars. À un certain moment, c'était 6 coupures attendues du côté américain, maintenant c'est plus 3. Alors on commence à repousser plus loin le moment où la première coupure viendra. Puis c'est un peu ici, une belle illustration de pourquoi on voit le réaffect de gauche chez les pressions inflationnistes américaines. Ici, c'est les trois derniers mois, puis on annualise vraiment pour avoir une idée de la tendance récente de l'inflation. Mais regardez, ça demeure vigoureux, ça demeure aux alentours de 24 %. Puis si on regarde le Super Core, qui est une mesure qui exclut le loyer, c'est l'inflation de base avec plusieurs éléments qui sont enlevés, on voit que là on est en train d'accélérer aux alentours de 6-7 %. C'est une mesure qui était citée souvent par M. Powell de la Fed comme étant vraiment le noyau de l'inflation. Donc on a une impulsion qui est plus forte qu'attendue, même on a une réaccélération. Puis au même moment, à droite, on voit que les ventes au détail, ici c'est le groupe de contrôle, c'est juste une sous-composante des données publiées par les agences statistiques américaines qui sont plus fortement corrélées à ce qui va vraiment dans le calcul du PIB. Donc là, on voit que janvier c'est négatif, février c'était à peine positif. On voit qu'il y a cette tendance-là qui s'installe et qu'on dirait que la croissance des ventes au détail s'est arrêtée. Il y a juste deux mois, il peut se passer beaucoup de choses, mais quand même on voit que l'impulsion semble être ralentie. Donc la thèse cette année, c'était que la croissance de la consommation des ménages allait demeurer forte, l'inflation allait ralentir, la fête allait pouvoir couper son taux directeur tôt, puis plusieurs fois cette année, puis tout ça c'était bien positif pour les marchés. Bien là, on voit qu'il commence à y avoir un changement dans l'histoire. Puis c'est intéressant de regarder ce qui se passe côté des ménages, parce que si on regarde la diapo suivante, les indices de confiance des ménages, ici c'est l'enquête du Conference Board, il y a deux lignes ici. La ligne bleue qui est en haut, c'est la lecture de la situation actuelle. Comme vous voyez, c'est quand même relativement positif sur une base historique, c'est assez élevé, mais on a rebondi au début de pandémie, puis là depuis un bout on va de côté, donc il n'y a plus vraiment de progrès qui se fait du côté de la confiance des ménages. Elle est élevée, mais elle demeure élevée, elle ne progresse plus. La ligne grise qui est en bas, c'est les attentes envers le futur, puis ça vous voyez qu'on est resté quand même relativement bas sur une base historique, puis quand même on a une légère tendance à la baisse depuis un petit bout de temps, puis je vous dirais que pendant un bout, ça ne se reflétait pas dans les données réelles, donc on voyait la consommation qui demeurait forte, mais là on peut se poser la question, est-ce que le manque de progrès de la confiance des ménages est en train un peu de rattraper les données? C'est un gros point d'interrogation, on va continuer de suivre ça au cours des prochaines semaines, mais l'idée que l'économie s'en va vers un soft lending, l'inflation ralentit, la Fed va couper, puis tout ça, c'est un scénario qui est très positif pour la prise de risque. Il commence à avoir un peu de sable dans l'agrenage dans ce scénario-là. Puis pour les coupures de taux de la Fed, ici ce qu'on a fait, on a regardé la tendance des derniers mois. Puis si on regarde la tendance des derniers mois pour l'inflation, le taux d'inflation mensuel américain au cours des six derniers mois, c'était 0,3 % mois sur mois, donc c'était la moyenne. Puis la moyenne des trois derniers mois, c'est 0,4 % mois sur mois. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde, ok, voici le parcours de l'inflation passé, puis après ça, vous voyez comme un éventail de lignes, c'est les prévisions d'ici le mois de juin, si on a un rythme mensuel qui demeure stable à 0,4, à 0,3, à 0,2 % jusqu'en bas. Bien, vous voyez, si on regarde les taux de croissance récents, puis on projette ça jusqu'en juin, bien, deux choses, on va avoir de l'inflation entre 3,6 et 4 % cet été, comparativement à 3 % aujourd'hui. Puis surtout, on va être sur une tendance ascendante, l'inflation va être en train de serrer, accélérer. Donc on peut se poser la question, est-ce que vraiment la Réserve fédérale va se sentir prête à couper son taux directeur cet été? Si vraiment la tendance récemment continue, puis qu'on se retrouve dans cette situation-là cet été, je dirais qu'il faut commencer à mettre une probabilité assez élevée, qu'on va continuer de pousser la première coupure de la Réserve fédérale plus loin. Même si les données économiques commencent à s'affaiblir, ça pourrait nous amener de la volatilité sur les marchés. Un autre indicateur qui suggère qu'on pourrait avoir des pressions inflationnistes cet été, pour le reste de l'année, disons, c'est le marché du pétrole ici. Excusez si c'est en anglais, c'est le rapport de l'International Energy Agency, le rapport de mars sur l'état des lieux du marché du pétrole. Puis, le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait un déficit d'offres en 2024, donc on ne produirait pas assez de pétrole pour la demande, donc ça pousserait les prix à la hausse. Pas par énormément, mais quand même, ça pourrait nous amener avec des pressions légères à la hausse sur le prix du pétrole cette année, ce qui pourrait être inflationniste. Il y a deux éléments qui sont à droite, le paragraphe du haut, c'est que les conflits qu'on voit sur les routes de transport, de marchandises, font en sorte qu'il y a plus de pétrole qui est coincé sur la mer et puis qui se promène dans des pétroliers, puis ça fait en sorte que ce pétrole-là, il n'est pas livré aussi rapidement dans des raffineries, puis ça peut ralentir la production de pétrole à l'échelle mondiale en 2024, donc c'est quand même intéressant, ça peut être un facteur négatif pour l'offre de pétrole, puis en bas, ce qu'on dit, c'est que la croissance de la demande, même si ça va être un petit peu plus, la demande devrait être un peu plus forte que l'offre en 2024, quand même, on voit que la demande pour le pétrole ralentit un peu ici aussi, donc ça vient peut-être rebalancer un petit peu les choses, mais quand même, le marché du pétrole au net pourrait nous amener à un risque inflationniste en 2024. Finalement, le prix de l'or, l'or, c'est une position tactique qu'on a dans nos portefeuilles, pas une position très large, mais quand même une position qu'on a mis en place. En fin 2023, il y avait plusieurs éléments là-dedans, il y avait des éléments de, ça faisait beaucoup de temps dans un range de prix, puis on était sortis, donc il y avait des fondamentaux techniques qui commençaient à être intéressants pour le prix de l'or, mais aussi la rationnelle macroéconomique derrière, c'était qu'on a probablement vu le sommet du dollar américain, probablement vu le sommet des taux réels pour ce cycle-ci, donc généralement, l'or fait bien dans cet environnement-là. Là, on voit que l'or a quand même été de côté pendant un petit bout de temps, mais au début du mois de mars, le rebond ici, on le voit comme étant une réaction à tous les facteurs géopolitiques, puis aussi toute l'incertitude financière envers les taux d'intérêt, quand est-ce que les réserves fédérales vont couper les taux, on voit quand même que le thème de l'intelligence artificielle amène de l'intérêt sur les marchés, donc la bourse qui pousse, mais malgré ça avec une trame d'incertitude qui est quand même assez importante, bien l'or devient un actif intéressant, donc c'est ce qui a poussé récemment le prix de l'or à la hausse, on va continuer de suivre ça pour vous, mais c'est une position qu'on a dans nos portefeuilles, puis ça a fait bénéficier nos portefeuilles au cours du mois de mars. Donc, à suivre la semaine prochaine, on va avoir l'inflation de l'IPC au Canada, un chiffre qui est encore très intéressant à suivre, bien sûr, pour la suite des choses, au point de vue de la politique monétaire canadienne, on va avoir les ventes au détail chez nous aussi. Du côté des États-Unis, beaucoup d'immobilier, ventes au détail, permis de bâtir, vente de maisons existantes, mais surtout la décision de la Fed la semaine prochaine, ça va être le fait saillant de la semaine. Tous les yeux vont être vers le fameux dot plot, donc les prévisions du comité de direction de la Fed sur combien de coupures qu'on devrait avoir en 2024. Ça prendrait juste deux votes qui changent, qui deviennent un peu moins, deux votes qui changent à la hausse, disons, pour qu'on passe de trois coupures attendues comme médiane en 2024 à deux. Donc ça, ça pourrait avoir un effet sur les marchés qui ne seraient pas négligeables. Donc ça devrait être le fait saillant de la semaine prochaine, mercredi prochain à 14h, décision de la Fed. Donc pour nous trouver, ia.ca.économie, ia.gma.ca.perspective, le matériel dont vous avez besoin là. Toujours un plaisir de vous servir, puis je vous dis à la semaine prochaine.